Bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation à échanger dans le cadre de cette table ronde réservée plus particulièrement aux architectes. Donc, nous recevons des représentants de trois organismes. Le Conseil national de l'Ordre des architectes, qui est représenté par Mme Marjan Essamphar, qui est vice-présidente, et M. Stéphane Luttard, qui est chargé de mission Transition écologique et maquette numérique. L'Ordre des architectes comprend, outre le Conseil national, 17 conseils régionaux. L'Ordre assure plusieurs missions de service public, comme la tenue du tableau régional des architectes, de manière à protéger et contrôler le titre d'architecte, l'organisation de conciliation en cas de conflit et la garantie du respect des règles déontologiques. L'Ordre représente également et promeut la profession auprès des pouvoirs publics. Le Collège des directeurs d'écoles d'architecture, qui est représenté par M. Raphaël Labruni, président de l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne. Le Collège rassemble les directeurs des 20 écoles nationales supérieures d'architecture de France, dont le statut est défini par le décret numéro 78-266 du 8 mars 1878. Et puis la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui est représentée par sa directrice, Mme Valérie Charolet. Et je cite également, puisque je ne l'avais pas inscrit, voilà, comme ça je vous présente également, merci, Mme Eleonore Chambra-Lafuente. Vous êtes chargée de mission au sein de la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Mesdames, Messieurs, Denis Dessus, alors président du Conseil national de l'Ordre des architectes, a affirmé avec force dans une tribune du 8 octobre 2020 que les architectes sont des acteurs indispensables de la rénovation énergétique. En effet, en plus d'être un interlocuteur privilégié des ménages et des acteurs du bâtiment, l'architecte doit posséder une vision globale des enjeux du logement, dont ceux qui touchent à la transition énergétique. La formation des architectes est donc fondamentale. À ce titre, la rénovation énergétique prend une place de plus en plus importante dans le cursus des écoles d'architecture. Enfin, vous allez nous le dire, nous le confirmez ou pas. Estimez-vous que les efforts faits sont suffisants ou qu'il faille encore aller plus loin ? Quant aux architectes en exercice, est-ce que les enjeux de rénovation énergétique sont bien intégrés au sein de la profession ? Avez-vous des témoignages de difficultés rencontrées par des architectes relatifs à la réglementation et aux dispositifs d'aide à la rénovation énergétique ? Les architectes peuvent aussi jouer un rôle majeur d'accompagnement des ménages et des entreprises. Dès lors, que pensez-vous de la mise en œuvre de mon accompagnateur Rénov' ? Selon vous, les architectes ont-ils été suffisamment associés à la conception de ce dispositif ? Enfin, l'architecte doit assurer la conciliation entre les exigences de la rénovation énergétique et la préservation architecturale du bâti. Comment les spécificités des bâtiments ayant un caractère patrimonial sont-elles prises en compte ? Est-ce que la réglementation à ce sujet vous semble suffisamment complète et précise ? Je vais vous laisser la parole pour que vous interveniez les uns les autres dans des propos introductifs. Je vous précise que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte rendu sera publié. Je vous précise également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros à 100 000 euros d'amende. Donc je vous invite donc à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire, je le jure, les uns après les autres. On commence par vous, madame la vice-présidente. Voilà, je vous en remercie de vous prêter à ce formalisme, mais nous devons le respecter intrinsèquement. Donc on vous laisse la parole, voilà, pour le temps que vous souhaiterez. Monsieur le rapporteur, qui est aussi quand même un des vôtres, voilà, vous poserez un certain nombre d'autres questions. Et puis les membres de la commission d'enquête qui sont ici présents à cette audition compléteront si besoin est. Si toutefois notre table ronde n'était pas achevée à 17 heures, ne vous offusquez pas, je serai obligée de la quitter. Mais monsieur le rapporteur, voilà, s'il doit la terminer, sera là, parce que j'ai ensuite un avion à prendre. Mais je pense que déjà on aura eu le temps de bien débattre entre nous. Je vous laisse la parole, peut-être à vous, madame la vice-présidente. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette invitation. Quand nous nous sommes concertés pour voir comment aborder ce sujet important et central aujourd'hui dans nos activités, nous avons souhaité faire un rappel, effectivement, de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977, qui déclare que l'architecture, expression de la culture et d'intérêt public. Et c'est là, effectivement, l'essence même de notre profession, parce qu'en affirmant ce principe, le législateur a marqué sa volonté de préserver et promouvoir la qualité architecturale, mais également de confier à l'Ordre la mission de se porter garant de cet intérêt public, en veillant à la protection des usagers et en prenant en charge l'organisation de la profession. Effectivement, ce qui n'est pas très connu du public, mais finalement pas beaucoup non plus des élus, c'est notre déontologie sur laquelle nous prêtons serment quand nous nous inscrivons à l'Ordre des architectes. Et cette déontologie, ce qui est très important à ce moment précis des décisions, effectivement, sur la rénovation, nous interdit, effectivement, de travailler, d'être en contrat, effectivement, avec une entreprise en tant qu'architecte. Nous devons protéger les intérêts de nos clients. Et cette indépendance rend intéressant la collaboration avec un architecte qui est là comme conseil et garant pour son client. Alors, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Dans certains cas, dans le travail avec les particuliers, il y a des clauses dans les contrats où il faut préciser qu'on connaît l'entreprise qui intervient, mais il faut toujours que le client soit informé. Donc, ça, c'est une information, effectivement, au fur et à mesure que nous intervenons en tant qu'élus de l'Ordre, nous nous rendons compte que c'est une information qui n'est pas acquise et qui fait que le rôle de l'architecte dans la rénovation n'est pas encore aujourd'hui suffisamment connu ou sollicité dans ce cadre-là. Pour pas plus tard, effectivement, que la semaine dernière au sein du CNH, l'association des consommateurs était présente et se plaignait des cas multiples, effectivement, d'escroqueries dont ils étaient victimes suite à toutes ces mesures dont on va parler par la suite. Et effectivement, finalement, celui qui manquait peut-être à l'appel, c'était un architecte qui pouvait être à leur côté, celui qui pouvait vérifier la finalité de ces travaux et c'était le tiers de confiance. Voilà. Donc, ça, c'est... Avant de vous expliquer... Bon, le Conseil de l'Ordre, vous l'avez très bien expliqué, nous sommes 17 régions et un Conseil national. Nous sommes tous les élus de la part des 30 000 architectes, à peu près 30 000 inscrits. On se rapproche des 39 000, d'ailleurs, maintenant. Et notre travail, c'est effectivement de s'assurer que les architectes sont assurés, sont de bonne moralité, respectent cette déontologie et qu'ils sont formés. Donc, la formation continue. Voilà. Et assurés. Oui, c'est le premier, tout à fait, dont je parle. Voilà. Après, est-ce que vous souhaitez... Peut-être que je donne la parole aux autres. Oui. OK. Pas de souci. Merci. Non. Alors, madame la directrice de la Fédération nationale des conseils d'architecture... Bon, si, si. C'est peut-être plus pour rappeler les CUE, ce que c'est. Oui. Donc, vous avez cité la loi de 77. C'est aussi l'année de naissance des CUE dans cette même loi sur l'architecture. Un conseil de l'architecture, d'urbanisme et d'environnement, si je devais simplifier, c'est une sorte de service public de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Notre mariage est départemental, donc ça permet une certaine proximité avec le territoire. Et on a un peu deux facettes. Une facette où on accompagne les porteurs privés comme public, d'ailleurs, de projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une idée, une intention, une envie ou parfois plus un projet, le CUE peut être là pour accompagner. Et puis, on a une deuxième facette qui est un rôle de promoteur et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère. Donc, on jongle avec ces deux facettes-là. Et puis, nous avons l'obligation de décliner au niveau local les politiques publiques nationales, dont les politiques de rénovation énergétique, dont on parle là aujourd'hui. Et en même temps, nous avons l'obligation d'écouter les besoins des territoires, qui sont différents en aménagement, en construction, etc. Donc, notre rôle, par contre, on va qualifier ça d'un rôle amont pour ce qui est de l'accompagnement de projets. C'est-à-dire qu'on est là pour faire de l'aide à la décision, pour prôner du conseil, pour expliquer, faire de la pédagogie. Et il en faut quand même pas mal autour de la rénovation énergétique. On y reviendra. On est là pour donner le cadre d'intervention possible. Si on parle d'architecture, voilà, quels sont les types de contrats, etc., comment ça marche. Mais on ne fait pas de maîtrise d'œuvre. On a interdiction de faire de la maîtrise d'œuvre. Et donc, un architecte qui travaille en sérieux, donc qui est conseiller architecte, ne peut pas exercer en tant qu'architecte libéral dans le même département. Voilà, pour pas qu'il y ait de conflits, sauf s'il est à temps partiel à ce moment-là. Et puis, il y a définition d'un territoire. Voilà, donc, notre rôle. Donc, sur la question de la rénovation énergétique, on remplit ces missions-là d'information, de sensibilisation, puisque nos publics, ça va être le particulier. Et à ce titre, enfin, au passage, on trouve un peu dommage que tous les CE ne figurent pas dans la plateforme sur France Rénov' parce qu'on touche quand même 80 000 particuliers par an. Et il faut savoir que la principale demande, le principal besoin des particuliers avec lesquels nous sommes en contact ne porte pas sur du neuf. Ça porte sur de la réhabilitation. Donc, pour nous, c'est quand même aussi une piste, à un moment donné, d'essayer de mobiliser tous les acteurs dont nous sommes partis, évidemment. Mais il y en a d'autres. Mais sur cette plateforme-là, peut-être se couper d'un réseau qui a un maillage départemental. Il y a un CE pratiquement dans tous les départements de France, puisqu'il y en a 92. Donc, on a une quasi-couverture nationale que nous avons, de par la loi, l'obligation de recevoir les particuliers, de les aiguiller, etc. C'est un petit peu dommage de se couper de ce lieu d'information. Aujourd'hui, cette plateforme ne prévoit d'inscrire que les CE qui étaient espaces, informations, énergie et qui se retrouvent aujourd'hui. Donc, ça fait 16 sur 92. Ce n'est pas suffisant. Je dis ça d'autant que, évidemment, tous les CE ne sont pas équipés, je dirais, de la même manière en termes de moyens humains. Mais par contre, on connaît très bien notre territoire et le rôle de ces lieux-là. C'est aussi, s'il n'y a pas de compétence en interne, de renvoyer vers les structures qui existent, de renvoyer vers les procédures, les politiques publiques qui peuvent être mises en place. Donc, si nous-mêmes n'avons pas d'ingénieurs, de thermiciens, etc., ou d'architectes formés à notre rôle, c'est aussi... Et je dis ça parce que le gros des thématiques abordées lors de ces conseils, c'est vraiment de la rénovation et beaucoup de rénovation énergétique. Donc, voilà, une piste quand même pour être peut-être juste de mentionner toutes ces structures-là. Voilà. Donc, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre. La rénovation énergétique, ça passe par le conseil des particuliers, mais pas que. On conseille à les collectivités aussi pour leurs bâtiments, leurs propres bâtiments publics. On est aussi sur de la rénovation. Alors, on est cité aujourd'hui dans le Code de l'énergie, quand il y avait les sprays, etc. Donc, on sait, avec la loi, ça a permis de reconnaître et d'amplifier le rôle des CE en matière de rénovation énergétique. On a des CE qui sont impliqués dans le programme SAR, etc., ce qui n'est pas sans poser de difficultés, parce que le programme SAR a un raisonnement à l'acte marchand, on va dire, alors que nous ne sommes pas sur ce modèle économique-là. Donc, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'en tant que réseau national, on ne peut que se féliciter des efforts qui sont faits. Il y a réellement un coup d'accélérateur, on le sent, qui est mis pour qu'on arrive enfin quand même à massifier un peu cette rénovation, qu'on arrive à en parler davantage, qu'il y ait des dispositifs qui convergent. Voilà. Maintenant, bon, il y a peut-être aussi un peu de confusion entre qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. Il faut peut-être améliorer un peu, notamment pour l'accompagnateur Rénov'. Et puis, voilà, c'est peut-être qu'ils mettent un peu plus de moyens, toutefois, puisqu'effectivement, ça suit aussi pas mal d'années où ce sujet-là n'était pas forcément l'agenda politique comme il l'est aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un peu logique aussi qu'on ait un effort financier peut-être un peu plus important et puis qu'on mobilise les ingénieries territoriales qui sont en place. Je ne veux pas trop développer là, je vais laisser la parole. Alors, monsieur le président. Alors, directeur. J'ai un président de conseil d'administration, mais en titre, c'est directeur. Merci de votre invitation. Je voulais juste préciser en introduction que je suis directeur d'école d'architecture, mais aussi architecte praticien et enseignant-chercheur, et à ce titre disposant d'une expérience sur les questions de réhabilitation. Je voulais simplement préciser qu'il y a 20 écoles d'architecture, 20 écoles nationales supérieures d'architecture, qui sont réparties sur tout le territoire national, et nous accueillons environ 20 000 étudiants. On accueille chaque année 3 300 étudiants en première année, et on diplôme environ 2 500 masters chaque année, et 1 500 architectes habilités à la maîtrise d'œuvres. Le tout accompagné par 1 736 enseignants et 723 agents administratifs et techniques. Les écoles d'architecture sont réparties, disons, 6 en Ile-de-France ou 4 en Nora. Il y a deux régions qui n'ont pas d'école d'architecture, le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté, sans parler de l'outre-mer, puisque seule la Réunion accueille une formation à l'architecture, qui est une antenne de l'ENSA de Montpellier. Les écoles d'architecture ont connu une évolution majeure depuis 30 ans, puisqu'elles sont passées d'écoles professionnelles à des écoles de type universitaire, puisqu'en 2006, nous avons mis en place la licence master doctorat, et donc on délivre des diplômes ayant un grade universitaire jusqu'au doctorat, ce qui est l'équivalent des cursus des universités européennes. On a aussi développé à cette occasion de nombreux diplômes et de formations en parallèle, notamment liés à la question de la réhabilitation, avec les écoles d'ingénieurs, de design, de master spécialisé avec les universités. Et donc on a su adapter depuis quelques années l'offre de formation à cette réalité multiple. On a aussi gardé, conservé le caractère professionnalisant de la formation, puisque les architectes praticiens interviennent dans nos établissements pour préparer une profession réglementée, le métier d'architecte, mais aussi au métier de l'architecture d'une manière générale, dans toutes ces exceptions. Et cette double nature académique et professionnelle des écoles d'architecture, c'est une de la richesse de nos formations. Si on regarde un peu l'historique de tous les documents produits sur les écoles d'architecture depuis 20 ans, elles disposent tous d'un chapitre concernant les questions d'intervention dans l'existant de réhabilitation. On peut regarder les arrêtés de 2005 qui parlent de la formation des architectes, dans lesquels il y a un chapitre spécifique à ces questions. Le rapport du député Feltès sur l'enseignement supérieur et la recherche en architecture en 2013. Le rapport Bloch sur la création architecturale en 2014. La stratégie nationale pour l'architecture en 2015, stratégie qui a été annoncée récemment être revue ou relancée par la ministre de la Culture. Le plan national en faveur des espaces protégés du sénateur Doge en 2016, comporte aussi un chapitre sur la formation des architectes à la question de la réhabilitation. La stratégie pluriannuelle du patrimoine en 2017 de la ministre Nyssen. Et au sein des écoles d'architecture et du ministère de la Culture, il y a eu deux rapports internes en 2003 et 2011 sur cette question spécifique. Alors peut-être que s'il y a eu des rapports, c'est aussi parce que c'était une question prégnante, on va dire, puisqu'on est beaucoup d'architectes à ne pas forcément avoir eu de formation il y a 20 ou 30 ans sur ces questions. Il y a une première enquête qui a été menée par l'ENSA Normandie, que je dirige, ce n'était pas moi le directeur à l'époque, mais en 2018. C'est une enquête qui a été financée par le ministère des Transitions, et pas le ministère de la Culture, et qui démontrait déjà en 2018 une certaine photographie de l'état des formations dans les écoles d'architecture, avec environ 155 enseignements dispensés dans les 20 écoles, ayant trait à la question de l'intervention dans l'existant. Cette enquête n'était pas complètement exhaustive, mais ça démontrait déjà une certaine photographie, et qu'en gros, à des degrés divers, on disposait déjà de niveaux de formation. Toutes les écoles formaient, pas forcément tous les étudiants, pour le dire simplement. Il y a une deuxième enquête qui a été menée en 2020, qui a été financée par FIBAT, qui est un programme de financement de la rénovation de l'économie d'énergie par EDF, et qui a été portée par le réseau ENSA-Eco, qui est un réseau d'enseignants-chercheurs sur les questions écologiques, qui a recensé 285 enseignements comportant en partie, tout ou partie, des modules concernant la rénovation énergétique. Là, c'était vraiment le thème spécifique de cette enquête, dans 17 ENSA qui avaient répondu à l'enquête, en master et en licence. Globalement, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que ça montre qu'il n'y a environ que 30% des enseignements qui sont dédiés à plus de 50% sur la question de la rénovation énergétique, parce que les enseignants, les écoles d'architecture, gardent un attachement très fort à l'idée que la formation doit se faire de manière plus globale, et pas seulement se concentrer avec des aspects purement techniques, mais vraiment avoir une vision large de la problématique, avec une visée aussi pluridisciplinaire qui fait la force de nos établissements et de nos formations. La dernière enquête, elle est en cours. Les travaux devraient être publiés d'ici peu, en tout cas présentés aux financeurs qui est la Caisse des dépôts en juin prochain. Je participe directement à ce travail avec le réseau d'architecture, patrimoine et création, qui est un autre réseau d'enseignants-chercheurs des ENSA, et ça porte sur l'intervention dans l'existant. C'est financé par l'appel à manifestation d'intérêt sur les métiers d'avenir, avec l'idée de financer des nouvelles formations. On aura aussi la proposition de nouvelles formations dans le cadre de ce projet-là. 396 enseignements, en gros 400, ont été identifiés, ce qui veut dire qu'on est dans un doublement de l'enquête de 2018. Ça veut dire qu'on poursuit une diffusion de plus en plus large de la formation des architectes. Il y a un petit biais qui est le DSA de l'école de Chaillot, qui comporte à lui seul 140 enseignements, puisque c'est dédié uniquement à cette question-là. Mais globalement, on observe un développement de ces formations. Chaque école comporte environ une vingtaine d'enseignements qui sont dédiés à la question de l'intervention sur l'existant. Donc ça se diffuse au sein des écoles. Et globalement, ce qu'il reste à faire, c'est à structurer une formation, on va dire, avec des modules de compétences qui soient acquis dans chacune des vingt ENSA. Voilà, puisque chaque école a son propre programme et on peut s'assurer d'un certain nombre de compétences acquises, notamment en licence, dans les fondamentaux, notamment sur les questions de relevés, de diagnostics, qui sont les premières bases de connaissances de l'architecte sur ce sujet-là. Et puis aussi la connaissance du bâti ancien, qui reste une formation qui est peu dispensée dans les écoles. En master, chaque école dispose en général d'un ou plusieurs domaines d'études, de spécialisation sur la question de l'existant, à divers titres, à diverses échelles. Voilà, donc les étudiants ont une capacité, on va dire, de s'orienter en master vers une spécialisation plus importante. Et puis après, on a un certain nombre de diplômes de spécialisation qui existent. Vous pouvez en avoir la liste si vous le souhaitez. Ce qui apparaît, c'est que aussi ces enseignements sont très, enfin la plupart du temps, articulés aux questions de transition numérique et transition écologique, puisque c'est des enjeux qui sont complètement articulés et qui font l'objet notamment de réflexions dans ce cadre de cette AMI pour proposer justement des formations nouvelles à l'image de ce qui peut se passer dans d'autres universités européennes. Il y a une demande de plus en plus forte, et ça c'est cette enquête qui le montre au travers des enquêtes auprès des enseignants, que les étudiants sont en demande de plus en plus de se voir augmenter leur formation dans ce domaine-là. À l'école de l'architecture de Normandie, où nous avons un master en réhabilitation qui existe depuis une vingtaine d'années, c'est un motif de candidature à l'école, clairement, en dehors du secteur de la Normandie. Donc on voit bien l'attrait, en tout cas, qu'il y a de la part des jeunes à s'intéresser à ce sujet, ce qui n'était peut-être moins le cas il y a une vingtaine d'années. Il y a aussi une demande de pouvoir augmenter la part d'inscription de ces formations dans des cadres réels, puisque l'intervention de l'existant ne peut pas se conceptualiser en dehors d'une situation particulière. Et notamment dans le cadre de partenariats avec des élus et des collectivités locales, qui sont une de nos forces, de nos écoles, puisqu'on est en capacité de démontrer que l'architecte est un acteur majeur de la rénovation, de l'intervention dans l'existant. Et auprès des populations et des élus, ce travail de formation et d'intervention peut tout à fait être pertinent et intéressant. Le terme de rénovation énergétique, dans ces 396 présentations d'enseignement, n'est présent que 19 fois. Et c'est pour les raisons que j'ai déjà évoquées sur l'enquête FIBAT. Il y a globalement, on présentera les conclusions de cette étude, mais effectivement le besoin d'un renforcement d'un certain nombre de modules techniques dans les formations, avec aussi la question des moyens et des capacités des ressources humaines et financières des écoles qui n'ont pas évolué en tant que capacité d'accueil depuis 20 ans, puisqu'il n'y a pas d'évolution, contrairement à tout l'enseignement supérieur qui en gros a augmenté d'une vingtaine de pourcents ses capacités d'accueil. Les écoles d'architecture sont restées sur leur capacité de 1997 quand le ministère de la Culture a récupéré la tutelle des écoles. Pour éventuellement anticiper quelques questions, je voulais simplement faire un focus sur trois petits points. Le premier concerne la dénomination de la commission, parce que le terme de rénovation énergétique, disons, restreint probablement fortement le sujet, peut-être à dessein, mais ce n'est pas qu'une question sémantique, ça traduit aussi des réelles difficultés à anticiper le problème de manière plus globale. Le terme de rénovation suppose une remise à neuf, avec tout ce que ça suppose derrière comme matériaux apportés et un bilan carbone qui peut être éventuellement défavorable, alors qu'il y a tout un panel de types d'interventions qu'on pourrait préciser et décliner. Et puis énergétique, elle suppose aussi une focale quasiment exclusive sur la question de la consommation énergétique du bâtiment dans son fonctionnement, alors que l'impact environnemental, évidemment, est plus complexe que cela. Et ça peut se traduire, comme j'observe en me promenant dans les campagnes normandes, mais c'est vrai dans n'importe quel territoire, des longères à pans de bois et torchis qui sont isolées par l'extérieur avec du polystyrène, des fenêtres en PVC, du bardage plastique. Et ça, c'est une rénovation énergétique. Évidemment, le résultat peut être très contestable sur le plan environnemental, notamment des matières apportées, mais aussi la mise en danger du bâtiment lui-même, puisqu'il n'a plus ses capacités de perspirance. Et je ne parle pas de l'impact sur le vivant et la dimension écologique. Les architectes insistent donc pour que les politiques publiques ne soient pas segmentaires, mais qu'elles privilégient un diagnostic global qui intègre toutes les dimensions. Et je reprends là sur l'aspect des formations des architectes, puisqu'on insiste énormément là-dessus, qui intègre les questions des usages, de la valeur patrimoniale, des techniques de construction d'origine, les fonctionnements, les techniques modernes d'amélioration, des performances énergétiques, le confort des bâtiments, etc. Le deuxième point concerne la recherche scientifique, qui est un des domaines qui fait partie de notre périmètre, puisqu'on est des écoles nationales supérieures, qui permet la production de connaissances et l'innovation. Et ce qu'il faut de manière objective observer, c'est que les structures de recherche qui travaillent aujourd'hui dans le domaine de la construction, au-delà même de la question de la réhabilitation, dans le domaine de la construction, de l'architecture ou du patrimoine, sont dispersées dans des ministères et des structures éparses, sans capacité réelle à se fédérer ou à structurer de manière, disons, globale et à faire des partenariats. Évidemment, des partenariats ponctuels existent. On travaille avec l'ADEME, certains travaillent avec le LRMH, etc. Et pour disposer d'une meilleure connaissance du bâti, nous ne disposons pas de structures, de données statistiques fiables. Il existe des données économiques à l'INSEE, des données démographiques à l'INED. Les données, disons, de masse sur les caractéristiques du bâti n'existent pas. La fiabilité de ces données n'est pas présente. Et donc, on a très peu de capacités de pouvoir opérer des politiques publiques qui sont fiables à partir du moment où on n'a pas une connaissance pertinente. Et on arrive à des politiques publiques qui estiment qu'entre 1948 et 1974, on a affaire à des passoires thermiques, alors que c'est en partie faux. Et surtout, ça globalise les solutions, alors que l'intérêt de l'intervention de l'architecte, c'est qu'il identifie une solution adaptée à chaque situation. Et un des exemples, c'est le décret sur les travaux embarqués qui impose des ITE. C'est un peu comme si on imposait dans toutes les cuisines de France un menu ou une recette. C'est souvent contradictoire et contraire aux intérêts même du bâtiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et d'autres laboratoires en Europe ont fait la démonstration de la pertinence de la recherche. Un des exemples, c'est le laboratoire de SAM de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui a par exemple étudié un grand ensemble des années 60 et qui a fait la démonstration qu'avec une intervention fine et précautionneuse qui préserve le patrimoine, les caractéristiques architecturales d'origine, on pouvait être deux fois moins cher en atteignant 80% des performances normatives. Et c'est vraiment ce type d'études qu'on a besoin de mener, sauf que nos structures de recherche n'ont pas du tout les capacités comme d'autres structures européennes à pouvoir développer des programmes de recherche. Autant sur le spatial, l'agriculture, le cancer, l'État s'est doté d'instituts nationaux de recherche, autant sur la ville, sur la construction. Pour l'instant, les structures qui financent de la recherche et de l'innovation sont éparses et permettent difficilement, en tout cas aux écoles d'architecture, d'être embarquées dans des programmes, je dirais, massifs. Et alors qu'on le fait un peu, je peux donner l'exemple d'une doctorante en doctorat, en contrat cifre, au sein du bailleur social Habitos 76, qui va élaborer une stratégie d'intervention sur le patrimoine du logement individuel de ce bailleur. Et la présence d'une architecte chercheuse au sein d'une structure d'un bailleur social est en train de complètement transformer leur façon et leur approche, notamment, comme je l'ai dit, en intégrant les questions de qualité architecturale, de qualité d'usage. Le dernier point concerne l'ingénierie de projet. Je pense que je serai là-dessus, complété par mes collègues du Conseil. l'ingénierie de projet qui est trop souvent marginalisée dans les dispositifs de financement des politiques publiques, et notamment, en particulier, l'émission de l'architecte. Globalement, on peut estimer à 1% le coût de cette ingénierie par rapport à un coût global d'opération, si on prend en compte le foncier, l'ingénierie de projet, les coûts financiers liés aux emprunts, etc. Par contre, évidemment, c'est un impact majeur sur la capacité du projet à tenir des coûts et à être pertinent d'un point de vue architectural et urbain. On peut citer l'exemple de l'agence Eliette Ellemann qui est intervenue sur un patrimoine d'un bailleur à Fontainebleau qui a... Ces bâtiments étaient destinés à la démolition au regard des premières études menées. L'arrivée d'un architecte dans les études au travers de sondages, d'une connaissance du bâti ancien, de recherches historiques, a démontré toutes les capacités et la spécificité du bâtiment encore une fois, la globalisation de ce patrimoine construit après 1948, le desserre dans des opérations concrètes. Ici, en l'occurrence, il y avait des agrégats de bouts de zolane qui étaient intégrés dans les panneaux de béton qui donnaient une caractéristique de performance d'isolation supérieure à ce qui était imaginé à travers un DPE pris un peu au doigt mouillé. Et aujourd'hui, la rénovation a été faite en label BBC sans isolation par extérieur. On a donc trop souvent des modèles normatifs qui sont issus de la construction neuve et qui sont appliqués de manière identique et sans transfert, sans évolution sur la construction existante. Et ça aboutit à, selon les cycles financiers, tous les 20 ans de financement, des opérations de rénovation. à côté de l'école, il y a des bailleurs sociaux qui sont en train de démonter l'ITE qui a été posée il y a 20 ans pour en remettre une autre. Et voilà, le bilan carbone de l'ensemble est assez peu favorable. Donc, une des pistes de financement, c'est aussi, enfin, une des pistes, c'est aussi de réflexion, c'est la question de l'évaluation de la qualité architecturale des interventions au sein même des financeurs, qu'ils soient publics ou privés. Alors, vous voulez reprendre la parole ou on laisse les questions à monsieur le rapporteur ? Oui, donc, je souscris absolument à tout ce qui vient d'être dit. Si je reprends un peu vos questions que vous nous aviez effectivement transmis, d'abord, vous nous demandiez quel était le rôle de l'architecte dans la rénovation énergétique d'un bâtiment. Le rôle de l'architecte est le même, effectivement, dans la rénovation énergétique, finalement, que dans la construction en général. C'est d'abord d'accompagner le client dans la formalisation de son projet, de concevoir, prescrire et chiffrer ce projet, de participer à la sélection des entreprises et analyser les devis. Par la suite, il suit le chantier, il coordonne les entreprises, il assiste le client pour la réception de ce chantier. Ça, c'est la mission de l'architecte, la base de sa mission. Dans le cadre de la rénovation énergétique, effectivement, il conçoit le projet de rénovation, il s'intéresse aussi au budget du client, donc, pour pouvoir correspondre aussi aux possibilités de ce client. C'est là où, effectivement, les aides publiques qui rentrent un peu plus dans la ligne de mire. C'est un tiers de confiance indépendante, comme je voulais préciser. et il embarque dans les réflexions, dans la conception de ce projet, effectivement, une réflexion globale. Je confirme que le prisme, effectivement, énergétique n'est pas quelque chose qui est globalisant et l'architecte, sa fonction, c'est aussi de regarder la qualité d'usage et l'amélioration de valeur patrimoniale de ce bien qui peut profiter de cette opportunité et de la rénovation énergétique de la rénovation énergétique. Si on fait une digression, la loi, aujourd'hui, permet une accumulation, par exemple, de ma prime rénov' et ma prime adapt', ce qui est très bien parce que ça permet aussi, dans la perspective du vieillissement de la population, envisager une évolution des biens parce que les particuliers, les privés, ne vont pas peut-être entreprendre plusieurs fois des travaux au sein de leur logement et leurs biens. Pour le public, c'est encore autre chose. Donc, nous préconisons un diagnostic architectural et technique global à ce titre-là et pour ceci, les architectes, depuis, particulièrement aussi depuis le Covid, ont pris énormément le virage et ils ont pris acte de la situation des crises successives, non seulement de l'amélioration de la crise climatique, mais également l'amélioration de la qualité des logements des Français et leur cadre de vie. 87% des architectes déclarent avoir dirigé des chantiers et des opérations de rénovation depuis 2020. Donc, ils commencent à en faire. Ils commencent à se former massivement. dans le cadre des programmes qui ont été cités comme FIBAT, il y a 2500 architectes qui ont suivi cette formation de purement rénovation énergétique, mais d'autres formations globalisantes sont effectivement faites et suivies par les architectes. Je signale que la formation est obligatoire et il faut 20 heures de formation par an. Formation continue. Formation continue pour chaque architecte. Et nous avons pour mission de surveiller à ce que ce soit fait. Vous avez peut-être posé des questions. Je vous en prie. Non, mais au contraire. Oui, allez-y. Non, on va déjà peut-être revenir sur ce qui a été dit. Non, déjà sur le titre, effectivement, sur le fait qu'on soit en matière de rénovation énergétique, mais c'est sur l'évaluation des politiques publiques. Parce que c'est justement le cas. C'est que pour l'instant, le but de la commission d'enquête, c'est justement de se pencher sur cette question-là. Et effectivement, ça fera partie d'ailleurs des conclusions qu'on pourra avoir. C'est vrai que dans les différents déplacements qu'on a pu faire, et puis on en a encore discuté hier, notamment avec les bailleurs sociaux, c'est justement un des éléments qui est ressorti. C'est-à-dire que quand on travaille sur la question de l'accessibilité, sur la question de la rénovation, de la réhabilitation et sur la question énergétique, forcément, on va aller beaucoup plus loin. Et au contraire, ça va être soit via la rénovation thermique, soit à l'inverse, quand on travaille sur un bâtiment, ça va être aussi l'occasion de travailler sur la rénovation thermique. C'était le cas, par exemple, les bailleurs sociaux qui nous disent, par exemple, qui réfléchissent ensuite à l'amélioration sur la mise en place de balcon, sur l'amélioration du type de logement, sur l'aménagement urbain aussi, sur les îles de fraîcheur, etc. parce qu'il peut y avoir des interventions communes entre l'intervention sur le bâtiment et l'intervention urbain à côté aussi. C'est ce qu'on a pu d'ailleurs voir en réel en Isère lors de notre déplacement. Donc, évidemment, ça fait partie évidemment des préoccupations sur lesquelles on travaille. Non, moi, j'avais déjà une question justement sur l'ordre, sur la question, parce que je sais que vous avez été très critique. Et puis, on voit aussi sur la question du RGE et je dirais peut-être plus globalement sur la formation des entreprises. Donc, du coup, si vous pouviez un petit peu revenir sur cet aspect-là parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur aussi la qualité des réalisations parce qu'encore faut-il que faire les réalisations, mais encore faut-il que derrière, elles soient à la fois efficaces, qu'on ait un résultat à tout point de vue d'ailleurs, architectural, sur les bons choix en type de matériaux effectivement pour ne pas qu'on revienne dessus au bout de 5 ou 10 ans et donc sur un fonctionnement actuel de dire bon, ben voilà, on a une entreprise qui a le label RGE et donc on estime que ça suffit et que du coup, ça suffit, je dirais, à la qualité des travaux. Donc, avoir votre avis là-dessus et notamment sur, on a eu pas mal de retours sur plutôt avoir, alors quand il y a une maîtrise d'oeuvre, je dirais, évidemment, il n'y a pas de souci puisque le suivi et la réception, etc. sont faites, mais quand il n'y en a pas et donc c'est quand même sur une grande partie quand on parle de rénovation thermique et notamment sur l'individuel, notamment par exemple, on nous a, voilà, dans les idées qui sont ressorties, c'est d'avoir quelque chose un petit peu type consuel pour l'électricité, c'est-à-dire avoir un minima, en tout cas, un contrôle à post-théorie, quoi, faire des travaux pour pouvoir avoir ce contrôle-là. Donc je veux avoir votre avis là-dessus. Votre avis aussi sur du coup l'accompagnateur Rénov' qui est en train de se mettre en place, sachant que l'architecte pourrait devenir un accompagnateur Rénov', donc en tout cas, ça fait partie des possibilités. Donc avoir votre avis aussi sur la position de l'architecte, en tout cas, en tant qu'accompagnateur Rénov', à la fois sur, oui, l'intérêt de l'accompagnateur Rénov' et l'intérêt est que, justement, ce soit l'architecte qui puisse le devenir, en tout cas, avoir votre avis là-dessus. Et puis ensuite, en termes de, globalement, de formation, c'est vrai que sur la question, on va dire, rénovation thermique et sur ces aspects-là, mais aussi sur la question, on va dire, plus largement matériaux biosourcés, on est allé, donc du coup, on a rencontré la directrice de l'école d'architecture de Grenoble et puis on est allé aux grands ateliers de l'île d'Abo, donc avec, justement, ce dispositif assez intéressant à la fois de recherche et de croisement entre architectes, entreprises, compagnons, etc., et donc d'avoir vraiment, justement, à la fois une recherche sur le bâtiment existant, mais aussi sur des, je ne sais pas si on les appelle nouveaux matériaux, mais en tout cas matériaux biosourcés, etc. et c'est vrai que du coup, se pose aussi la question de la formation, justement, des artistes autour de ces types de matériaux et sur la préconisation de ces types de matériaux en lien aussi avec des filières qui peuvent se mettre en place localement. Donc ça, c'est aussi un aspect qui nous paraît important et qui peut être aussi des réponses, justement, sur le bâti patrimoine ou autre, mais pas que d'ailleurs, parce que ça peut être une réponse beaucoup plus globale. Donc voilà, déjà, dans un premier temps, les questions. Merci. Merci. Oui, avant de parler des RGE, je voulais préciser une chose. Effectivement, la problématique actuelle qu'on traite le plus souvent dans les rénovations, c'est aussi la question du réchauffement climatique. C'est-à-dire que le prisme, ce n'est pas que le prisme effectivement de l'énergie et les passoires thermiques, mais aussi le confort d'été. Et le confort d'été étant un vrai sujet, le jour où on préconise effectivement d'isoler à 100% une maison de manière assez monotage par moment, ça, ça, ça me fait venir au RGE. Ça fait que, par la suite, effectivement, le bâtiment peut ne pas respirer et peut-être que de mettre un balcon, ça ne suffit pas parce qu'on a envie aussi à l'intérieur de la maison être confortable et pouvoir mieux supporter ces degrés qui augmentent chaque année et qu'on peut le constater, même si on fait tous des efforts pour le BC. Donc ça, c'était une précision importante parce que ça fait partie du travail global que font les architectes. En ce qui concerne les RGE, le premier jour quand ça a été mis en place, ça allait dans le bon sens. C'est toujours bien que l'entreprise ait un label, c'est très rassurant de savoir que les entreprises sont un peu plus sachants, ont été formées pour faire les choses. Mais le problème, c'est que quand vous avez uniquement une entreprise de fenêtres RGE qui vient chez vous ou de Chaudière et qui met en place sa solution, c'est une solution qui, effectivement, ne regarde pas l'ensemble du confort justement de l'habitation, même l'ensemble du problème énergétique si on ne regarde que par ce biais-là. Et effectivement, ça ne sert à rien de changer les fenêtres si votre crunier n'est pas isolé. Donc c'est un peu un regard global qu'il faut avoir. Et ça a été ça, je pense, les critiques dont vous parlez au niveau du RGE. Par la suite, ça a été beaucoup de discussions aussi pour démontrer que la formation des architectes leur permettait d'emblée de prétendre un savoir-faire qui faisait que, eux, ils n'avaient pas besoin de ce label RGE pour pouvoir intervenir. Et ça a été acquis. Et effectivement, nous avons pu avancer sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, moi, je pense que tout cet argent public qui est en train d'être mis sur la table, on peut dire que c'est insuffisant sur certains niveaux, sur certains sujets, notamment de l'ingénierie. Mais cet argent peut être aujourd'hui gaspillé si on ne regarde que la rénovation par des monotâches. Voilà. Ça, c'est très important et je pense que c'est le sujet principal par rapport à ça. Les consuels, effectivement, c'est le sujet de la réception des chantiers. Donc, effectivement, il faut réfléchir. Est-ce qu'on veut avoir un AMO qui vient conseiller en amont, qui préconise, diagnostique et préconise des travaux à faire, qui disparaît. Par la suite, le client se retrouve avec l'entreprise qui fait. Et après, on fait venir une tierce personne pour contrôler. Est-ce que c'est ça le dispositif qu'on peut mettre en place ? Ou bien, on fait appel à des femmes et hommes de l'art quelque part assez remontées qui vont pouvoir globalement, depuis l'amont du sujet, conseiller, suivre le chantier, aider à choisir ces entreprises, vérifier qu'ils sont bien RGE et qu'ils sont assurés parce qu'il y a une question d'assurance aussi, aussi bien pour les entreprises que pour les architectes qui interviennent et par la suite, naturellement, on réceptionne et vérifie si le travail est bien fait. Voilà. Donc, peut-être que si on est dans une idée aussi d'accélération pour aider les ménages qui aujourd'hui sont devant des problématiques de passoire énergétique et qui ont besoin d'aide et il faut aller vite, la solution, ça serait que les aides soient regroupées à un guichet unique et que les intervenants aussi soient souvent plus globalisés et qu'ils puissent avoir un regard plus général sur la problématique du bâtiment à rénover. Voilà un peu le regard que peuvent avoir les architectes là-dessus. et ça, c'est en partie une réponse aussi sur la question de l'accompagnateur réno. Ça va dans le bon sens. C'est beaucoup mieux qu'on ait un accompagnateur réno. C'est même indispensable aujourd'hui. Mais peut-être que c'est une mission qui est encore partielle et qu'il va falloir donner les astuces pour l'accompagner et les aides publiques pour que les particuliers puissent avoir les moyens aussi de faire appel à des architectes ou des bureaux d'études qui puissent les accompagner dans la construction. pour les matériaux biosourcés. Les architectes... Oui. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la solution idéale, ce serait en gros qu'il est maîtrise d'oeuvre, qu'il est un architecte pour l'ensemble des chantiers de rénovation. Oui. Ça, d'accord. Mais est-ce que du coup, on serait en capacité de le faire ? Parce que c'est une chose de se dire dans l'idéal, on peut avoir l'ensemble des chantiers de rénovation avec une maîtrise d'oeuvre, un suivi complet, qui va bien. Mais en gros, est-ce qu'à la fois, on est en capacité en termes de nombre d'architectes, en termes de formation et parce qu'il y a aussi du coup, dans cette politique qui est mise en place, une question aussi d'objectifs feux 2030-2050, et donc du coup, d'aller vite, en tout cas rapidement. Et donc, voilà. Est-ce que vous estimez que c'est des choses qui sont possibles ? Ce sont des choses qui sont possibles, mais tout à fait dans le sens de mon confrère. Effectivement, les écoles d'architecture, aujourd'hui, il faut que ça évolue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même nombre d'architectes qui a 30 ans, 40 ans, et vouloir faire beaucoup de travail en plus, alors que tous ces architectes, aujourd'hui, sont déjà occupés à faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est une réalité, effectivement, que vous soulevez. On n'est pas assez nombreux, mais il ne faut pas oublier aussi que comme c'est un changement de paradigme, il y a beaucoup de constructions neuves qui ne vont pas se faire et que les architectes vont pouvoir s'atteler aussi à faire de la rénovation. Et ça, c'est une réalité. Je ne voudrais pas rentrer dans nos discussions sur l'objectif ZAN, etc., mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, on va avoir de toute façon, dans les marchés publics, les architectes, nous prenons acte aujourd'hui que les commandes ont vraiment changé. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup plus de faire de la rénovation que de construire des nouvelles écoles ou d'autres bâtiments publics. Donc bon, ça peut s'équilibrer en partie comme ça, mais il est sûr qu'on va avoir besoin de nouveaux architectes qui rentrent sur le marché très bien formés et qui puissent faire ce travail-là et qui n'en a pas assez aujourd'hui. Moi, j'attire l'attention. Vous allez me dire dans l'immédiat comment on fait, si vous n'êtes pas assez nombreux. Il y a une chose qui est très importante, c'est que le diagnostiqueur, mais aussi celui qui va faire le diagnostic réglementaire, etc., il faut absolument qu'il soit assuré. parce que sinon, n'importe quelle personne non formée qui va venir se prétendre diagnostiqueur et qui dise à un ménage vous, vous êtes votre diagnostic qui est à temps et qu'on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas être sûr qu'il ne se trompe pas contre qui se retourner, ça ne peut pas fonctionner. Pendant ce temps, on a dit d'accord et on a payé les primes de l'État et l'argent est dépensé. Donc ça, c'est la limite du système. Aujourd'hui, vous faites appel à nous, l'Ordre des architectes. nous, tout ce qu'on peut vous faire, c'est de répondre présent. Voilà. Après, peut-être qu'on n'est pas assez nombreux, il faut aussi les ingénieurs, les sachants, il faut des gens sachants qui ont aussi une assurance pour assurer derrière. Pour cette partie-là. Juste pour compléter très rapidement, effectivement, ça pose la question du nombre mais on pourrait très bien l'envisager par exemple pour des rénovations globales. C'est-à-dire que quand l'ANA donne une aide qui est un peu une aide substantielle dans le cadre d'une rénovation globale, là, le recours à une maîtrise d'œuvre est obligatoire. Parce qu'on le retrouve déjà dans l'attestation de travaux, cette idée de consuel dont vous parlez, c'est-à-dire que normalement, l'auditeur énergétique doit sur la base des factures qui lui sont fournies par le ménage établir une attestation. Alors, il ne va pas sur le chantier mais sur la base de ces factures, il établit une attestation comme quoi les travaux auraient été réalisés conformément à ce qu'il a prescrit. Donc, il y a déjà une petite vérification mais on ne franchit toujours pas le rubicon, je dirais, qui est de contrôler, c'est-à-dire paramètre d'œuvre. Donc, on parle de l'accompagnateur Rénov', pardon, l'accompagnateur Rénov', il est clairement indiqué sur le site du ministère que c'est un AMO aussi, un assistant en maîtrise d'ouvrage alors que quand on regarde sa mission qui est quand même d'accompagner le ménage, de cerner un peu son projet, de l'aiguiller vers des entreprises, d'analyser un peu les deux vies, de l'assister un peu dans la réception des travaux, on voit que c'est quand même une mission qui s'apparente à de la maîtrise d'œuvre mais qu'en n'est pas tout à fait une. Donc, il y a quand même un flou je pense qui est assez entretenu à ce niveau-là et le gouvernement peut-être pour des questions, je ne sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de... ça va être à l'intérêt d'autres peut-être ou des questions de coût mais ne franchez pas ce rubicon qui serait pour certains projets parce qu'il y a quand même un objectif de performance énergétique globale de la rénovation. On s'aperçoit que le monogest ça ne sert à rien. Maintenant, ça devient acté dans toutes les études. Tout ce qui est monogest de rénovation, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, dans le code d'une rénovation globale là, il pourrait effectivement y avoir une montée en puissance avec le recours systématique à un maître d'oeuvre qui viendrait quand même contrôler tout ça parce que comme ça a été dit il y a des milliards qui sont injectés sur ce marché donc ça attire des gens plus ou moins plutôt mal intentionnés et à partir de là il faut réguler et il faut faire réguler par des sachants. Manuela Présidente, peut-être sur un petit peu ce qui a été évoqué d'une façon Moi, sur le recours à l'architecte pour pouvoir quand même qualifier en fait les projets qui sont faits je ne peux que partager c'est qu'effectivement c'est une compétence qui serait quand même hyper importante de mobiliser pour avoir des projets. La question qui se pose aussi sur le particulier c'est pour ça que je reviens sur l'approche globale c'est que le particulier souvent il vous dit bon mais attendez j'ai 5 000 euros à investir j'ai pas plus donc dites-moi pour 5 000 euros où est-ce que je les investis ? Qu'est-ce qui ferait le plus levier ? Et là, si vous n'avez pas quelqu'un qui est en capacité de raisonner globalement sur le bâtiment intermédiaire, etc. ça va être très compliqué Or c'est quand même ça la clé d'entrée souvent des particuliers elle est budgétaire Rares sont quand même les ménages qui peuvent tout faire et toute la liste, etc. Donc c'est quand même l'homme de l'art qui est en capacité le mieux de répondre à ça Après moi je pense que alors j'entends tout à fait un peu la superposition on est aussi très proche à la fin de la mission sur quelque chose qui est inscrit dans la mission de l'architecte Donc peut-être que là il faut clarifier les choses Moi ce que je crois vraiment important c'est qu'il y ait quand même une distinction enfin une déontologie qui dit bien qu'à partir du moment où si on est en amont en tant qu'architecte sur l'accompagnateur Rénov il ne faut pas récupérer les marchés derrière Voilà je pense qu'il faut peut-être juste enfin il faut voir comment on régule ça en tout cas ça me paraît si on est dans le cadre du service public de la rénovation en tout cas voilà il faut voir peut-être comment à cet endroit-là on règle le curseur Vous aviez posé la question aussi des incompréhensions des difficultés de la part des architectes concernant les réglementations actuelles ou les dispositifs mais c'est pas que les architectes ont des difficultés c'est aussi les élus et c'est aussi les habitants c'est-à-dire que il y a une telle instabilité en fait des règlements des politiques que ça perd quand même aussi à un moment donné en efficacité parce que parce que les gens sont voilà les acteurs les décideurs privés publics sont un peu perdus et ça faut le prendre en compte c'est-à-dire qu'entre le moment où vous parlementaires vous votez une loi et le moment où elle arrive dans les territoires je dirais où elle atterrit comme on dit maintenant dans les territoires et bien qu'est-ce qui s'est passé entre les deux qui est intervenu pour faire en sorte que l'artisan qui est tout seul qui n'a pas forcément les moyens d'aller se former etc qui est intervenu pour expliquer à l'élu qui n'a pas les services d'une métropole qu'il y a des lois nouvelles etc et que sur ces bâtiments publics enfin voilà donc ça c'est pas propre au sujet de la rénovation énergétique c'est propre à notre système français mais on a quand même là un petit delta auquel n'échappe pas la question de la rénovation énergétique et des lois et des mesures la chose que je voudrais dire aussi je pense qu'il y a quand même aussi une dimension culturelle et c'est pour ça je crois qu'on a du mal à franchir le pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous achetez un véhicule vous savez très bien que vous allez devoir changer des choses au bout de x kilomètres etc quand vous faites un bâtiment et qu'on vous le livre la notion de la dégradation de certains matériaux du devoir de rénover etc c'est pas entrer dans les mœurs c'est-à-dire qu'on vous livre un bâtiment déjà c'était le projet de votre vie donc vous soufflez vous êtes super contents et on n'est pas dans une approche globale pour la rénovation mais on n'est pas dans une approche dans le temps c'est-à-dire que ben voilà c'est vraiment pas comme l'automobile et du coup quand la rénovation énergétique arrive elle n'est pas anticipée elle n'est pas anticipée je dirais psychologiquement elle n'est pas anticipée financièrement non plus donc ça c'est quand même aussi un sujet c'est pour ça que je crois vraiment que cette question-là elle est technique elle est à partager entre les ingénieurs thermiciens les architectes etc. mais au-delà de ça on a du mal aussi avancé parce que c'est pas encore vraiment dans notre culture de regarder ça comme ça et puis peut-être aussi je voulais revenir sur un point aussi qui est le rôle de la formation des syndics le sujet des copropriétés c'est quand même un gros sujet en France et on le voit enfin on a des syndics qui sont quand même pas formés à anticiper les rénovations des bâtiments qu'ils ont en gestion à expliquer les ben voilà la législation les primes etc. aux propriétaires et ça c'est quand même un gros sujet alors il y a quelques sites en France nous on a le CEE de 94 donc Val-de-Marne qui travaille beaucoup sur les notions de ma copro enfin voilà il travaille en partenariat avec d'autres structures d'autres organismes et là on mesure vraiment le travail qu'il y a à faire voilà parce que ce sujet des copros il est aujourd'hui extrêmement handicapant dans la rénovation dans la rénovation du patrimoine donc voilà je voudrais juste attirer votre attention alors je ne suis pas experte de ça mais nous avons des CEE qui sont qui sont mobilisés dans ce dispositif il y a bon je pense que dans la il faut aussi stimuler cette qualité de rénovation et pour ça il y a parfois des labels alors il y a plein de labels mais il y en a un qui est expérimental aujourd'hui et qui me semblerait intéressant de poursuivre c'est le label Effinergie qui est donc un label mis en place voilà qui est géré par une association mais qui est surtout porté par le MTE et aussi avec le partenariat de la culture qui est un label qui ne s'intéresse pas seulement au monument historique mais qui s'intéresse au bâtiment ayant un caractère patrimonial et dans l'obtention de ce label il y a ce double regard entre un ingénieur spécialisé des questions énergétiques et l'architecte et j'en viens quand même je pense à la question de la formation parce que je partage tout à fait et je vois avec plaisir qu'effectivement la formation des architectes évolue quant à l'intégration de la rénovation mais je pense aussi surtout contrairement au système allemand il faut vraiment qu'ingénieur et architecte se parlent moi j'ai vu toutes les difficultés que nous avions nous au sein d'un comité de pilotage SAR à expliquer à l'ADEME mais pas que mais c'est valable aussi autant je pense du côté des architectes à regarder l'ingénieur pas seulement comme un expert technique et que l'ingénieur accepte aussi d'entendre la compétence de l'architecte qui va s'intéresser à l'usage qui va s'intéresser à ce que ça donne aussi dans l'espace public etc. donc là il y a quand même aussi un enjeu culturel on est dans un pays où c'est très difficile ce dialogue là est extrêmement difficile la place des architectes dans le comité de pilotage ça autant vous dire que c'est encore une bataille aujourd'hui même au sein de l'ADEME c'est très compliqué donc c'est quand même dommage parce que ça je pense que ça ralentit quand même pas mal de projets donc ce petit label effet énergie aujourd'hui il se pose la question de durée je pense que c'est vraiment important une autre chose mais là c'est pas la formation c'est la question des filières on a aujourd'hui en France certaines filières qui sont organisées mais des filières qui s'intéresseraient aux matériaux biosourcés etc. ça reste quand même vraiment à construire c'est à dire qu'on a des gens qui sont isolés qui ont probablement des initiatives et qui font nous on le voit il y a le CUE de Saint-Émane qui travaille sur le Chambre par exemple avec le CEREMA mais c'est un travail monumental de mettre autour de la table les architectes les élus qui sont potentiellement maîtres d'ouvrage la filière de production du Chambre comment on l'applique le Chambre etc. dans le bâtiment donc il y a je pense aussi dans notre pays un travail à faire sur les filières pour que ce soit beaucoup plus fluide pour que quand on a des projets des cahiers des charges qui sortent etc. la chaîne se mette en place je dirais assez naturellement et on n'est pas encore aujourd'hui voilà c'est un chantier je pense qu'il faut vraiment ouvrir l'organisation des filières autour des matériaux biosourcés pour que ce soit beaucoup plus naturel que ça ne l'est aujourd'hui pour que les questions économiques soient mises aussi autour de la table pour les questions de rentabilité voilà aujourd'hui il y a quand même des savoirs il y a des chercheurs aussi qui sont là-dessus il faut que tous ces milieux-là se parlent pour vraiment avoir quelque chose dans 5 ans qui sorte et qui marche bien monsieur le directeur puis après je crois qu'il y a des questions de nos collègues oui pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit deux petites précisions dans les éléments les modules que l'on repère qui sont un peu défaillants on va dire dans les formations il y a la question de l'économie qui est un sujet parce que disons que c'est un débat entre est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend en insertion professionnelle ou au sein de l'école malgré tout 5 ans pour former un architecte voire 6 ans avec la HMO reste très très court si vous regardez un compagnon du devoir ou un médecin c'est 10 ans donc c'est vrai que le temps de formation est extrêmement court et la plupart des architectes aujourd'hui qui s'inscrivent en HMO ont fait un autre parcours de formation en bicursus ou en postmaster ça veut dire qu'aujourd'hui le parcours de formation est plus complet mais la question de l'économie elle est importante puisque des jeunes formés dans des IUT d'économie du bâtiment peuvent sortir de leur formation avec un meilleur salaire qu'un architecte qui a fait bac plus 5 parce qu'ils vont maîtriser ce sujet là alors peut-être que leurs perspectives d'évolution sont moins importantes mais en tout cas au regard des sorties d'école au niveau de rémunération il y a un gap et en fait ces acteurs complémentaires on va dire de la maîtrise d'oeuvre dans des territoires des pourvus d'architectes sont majoritairement présents et enfin on va dire comblent l'absence des architectes et donc il y a certainement un renfort sur cette question là avec notamment la question de l'insertion pas de l'insertion des architectes puisque 85% de nos diplômés obtiennent un travail à l'issue de leur formation dans les 6 mois mais de la place de la mise en situation professionnelle dans le cursus de formation avec cette difficulté des 5 ans comme je l'ai déjà dit et l'autre point c'est la formation continue puisque nous école d'architecture on serait en mesure de le faire en tout cas on a les centres de ressources on a les enseignants chercheurs qui ont des spécialités mais nos capacités de développement sont quasi nulles et la formation continue elle est plutôt prise en charge par des organismes privés et il y a un problème d'offre de formation des architectes qui ont l'obligation de se former mais les possibilités pour les écoles de développer cette économie là et notamment sur la réhabilitation puisque comme ça a été dit toute une génération d'architectes n'ont pas été formés en formation initiale et donc ils ont besoin de cette formation complémentaire et là les écoles peuvent être un centre de ressources si nous avons les capacités en termes de même d'ingénierie pédagogique tout simplement avec des emplois administratifs qui permettent d'assurer la mise en place de ça sur la question des biosourcés je vais aller dans le sens de ce qui a été dit alors les ateliers d'Ildabo c'est un outil absolument extraordinaire qui est assez exceptionnel et dont tous les écoles d'architecture rêveraient d'avoir sur leur site et en gros globalement c'est à peu près ce que n'importe quelle école d'ingénieurs de base a sur son site c'est à dire que le problème c'est que ça reste une exception alors que ça devrait être complètement diffusé avec des adaptations particulières il y en a qui vont s'intéresser au numérique au data à la smart city à tout ce que vous voulez mais cet équipement là qui est adossé à une fondation d'université qui accueille notamment une association qui répond à des appels à projets permettant de financer des formes des développements de formation c'est un modèle économique extrêmement intéressant et il n'y a pas un directeur ou une directrice d'école qui ne souhaite avoir ça dans son jardin j'ai envie de dire et la question des matériaux biosourcés elle est présente en grande partie pareil avec des limites fortes sur les capacités de nos laboratoires à travailler sur ces sujets en particulier et ça j'insiste beaucoup sur le fait que notre tutelle du ministère de la culture n'a pas dans son périmètre de compétence la question des filières ça se passe ailleurs donc nous on peut faire beaucoup d'efforts avec nos petits bras pour aller chercher des partenaires locaux parce qu'effectivement comme c'était dit dans chaque territoire il y a des petites associations qui fédèrent les entreprises les artisans les filières industrielles etc. qui commencent à changer tout ce système là et nous on veut bien être partenaire de ça mais pareil ça demande des énergies extrêmement lourdes dont on n'a pas les capacités encore une fois d'administratifs et de chercheurs pour pouvoir faire ça et c'est pour ça que quand je parlais d'un institut de recherche en tout cas une structuration du financement de la recherche et de l'innovation on a en Normandie un plan d'innovation de transfert de R&D de l'enseignement supérieur vers les filières industrielles on pourrait tout à fait le faire en Normandie sur un certain nombre de filières notamment les fibres puisqu'on a du lin etc. mais voilà on est très très loin de ce que les écoles d'ingénieurs ont mis en place avec l'automobile ou avec les énergies depuis 20, 30 ou 40 ans donc faire des chaires des chaires industrielles par exemple sur ces questions-là ça nous permettrait effectivement de financer des structures de recherche des ateliers d'expérimentation des halles dans lesquelles on puisse faire des tests sur des matériaux etc. Alors Sabine je vais te laisser la parole parce qu'après si on doit partir que tu poses cette question alors ce n'est pas vraiment une question en fait vous avez évoqué tout à l'heure le sujet du bâti patrimonial avec les saccages qui sont dus aux techniques inadaptées notamment sur les longères en Normandie moi je suis alsacienne et je constate exactement les mêmes soucis chez nous en Alsace le problème c'est que j'ai l'impression que le constat de ces atteintes est quand même assez récent je trouve enfin jusqu'à il y a peu on appliquait du polystyrène ou quoi enfin je veux dire on l'appliquait mais aujourd'hui avec la loi climat et résilience et ses injonctions d'isolation ça se multiplie et là on est en face d'un vrai gros problème par rapport à la pérennité de notre patrimoine bâti en France et moi je me réjouis vraiment de voir que en fait les écoles d'architecture se saisissent de ces sujets je trouve que c'est que c'est dommage en fait que ça se fasse qu'aujourd'hui parce que c'est vrai que ces matériaux on les connaît depuis longtemps l'ADEME le CEREMA le CREBA je veux dire il y avait des études qui ont été publiées en 2011 déjà et voilà on s'en saisit seulement aujourd'hui mais c'est parce qu'en fait on est devant cette de cette forme d'urgence alors comme dit vraiment je me réjouis que les écoles d'architecture s'en saisissent c'est vrai qu'on a un gros problème d'ingénierie pas assez d'architectes et donc je sais qu'il y a des collectivités notamment chez moi en Alsace qui met à disposition de l'ingénierie pour le bâti patrimonial donc on travaille avec notre CAE avec les parcs également qui accompagnent les porteurs de projets que ce soit des collectivités ou des particuliers mais voilà donc ce que j'entends cet après-midi me rassure même si en même temps je sens qu'on est dans quelque chose qui est même plus qu'urgent parce que les premiers saccages ont déjà commencé sur les filières ce qui est très important un vrai frein qu'on peut avoir aujourd'hui c'est l'homologation des matériaux les matériaux aujourd'hui ne sont pas tous reconnus on ne peut pas utiliser tous les matériaux qu'on aimerait et là c'est aussi à ce niveau-là que les législateurs peuvent intervenir et nous aider à accélérer ceci parce qu'il y a un fort lobbying également au niveau des matériaux pour que les anciens matériaux continuent à bien fonctionner et que les nouveaux ne sont pas encore assez puissants pour pouvoir se faire entendre donc ça c'est un véritable frein dont je vous fais part aujourd'hui même si on veut les installer on a des difficultés de normes l'autre chose qui est en train de s'améliorer c'est effectivement par exemple même dans le neuf mais dans la réhabilitation également c'était l'utilisation d'un plancher bois faisait que des fois c'était plus épais et qu'on dépassait les hauteurs autorisées par les PLU et qu'aujourd'hui les nouvelles règles vont pouvoir nous permettre de considérer que cette épaisseur supplémentaire qui est pour aller dans un bon sens d'un bon matériau va nous donner des dérogations pour pouvoir faire augmenter la limite du PLU qui nous empêchait de les installer donc ça c'est l'autre sujet c'est un frein qui est en train d'être enlevé par rapport au bâtiment patrimonial je voulais insister sur le rôle des ABF et le c'est l'occasion enfin de signaler leur la nécessité de leur existence qui sont vraiment des gardiens temples quand même en France en France où même économiquement on utilise la beauté de notre patrimoine pour accueillir tout le monde qui est en admiration devant ça et qu'il ne faut pas le saccager les ABF comme les architectes en général ne sont pas assez nombreux aujourd'hui et ils apparaissent aujourd'hui comme des censeurs alors qu'ils devraient aussi s'ils étaient plus nombreux intervenir plus en amont des sujets et être conseillés en amont au lieu d'arriver à la fin et de dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire donc là il y a un vrai travail aussi à faire augmenter au contraire leur nombre pour leur donner aussi plus de possibilités de consacrer du temps aux gens parce que beaucoup de malentendus aussi autour des ABF viennent du fait qu'ils sont débordés et qu'ils ne sont pas assez nombreux vous avez soulevé effectivement ce risque de saccage là actuellement vous savez qu'il y a deux types d'audits il y a l'audit réglementaire donc quand on vend une passoire énergétique donc cet audit réglementaire il peut être fait par des DPI c'est des gens qui font les DPE et également des architectes et des bureaux d'études et il y a également l'audit incitatif MaPrimeRénov et là il y a actuellement une réflexion de l'administration pour faire en sorte que l'audit réglementaire remplace à terme l'audit incitatif MaPrimeRénov donc avec nous ce qu'on craint c'est que le risque de dépréciation je dirais un peu de la qualité de l'audit puisqu'en fait cet audit serait réalisé par des non-professionnels du cadre bâti que sont les maîtres d'oeuvre pardon architectes ou bureaux d'études mais par des DPistes sous réserve d'une formation très rapide avec bien entendu tout le risque que ça peut engendrer de dégradation du cadre bâti donc du cadre bâti par exemple donc ça je pense que c'est un risque que la commission peut-être devrait examiner un petit peu plus de façon un peu plus approfondie parce que encore une fois on craint qu'il va y avoir une dévalorisation de cet audit parce qu'en fait cet audit on sait que c'est la clé pour avoir une rénovation énergétique performante et si elle est faite par des non-professionnels du cadre bâti on craint que cette dégradation dont vous parlez soit exacerbée et en particulier bon des DPistes certes ils sont certainement compétents mais quand ils vont dans le secteur sauvegarder peut-être faire des scénarios de travaux avec une isolation par l'ITE se faire recaler justement par les ABF et avec tous les risques de contentieux qu'il va y avoir avec l'acquéreur parce que quand vous avez acquis un bien et qu'on vous a fourni avec ce bien un scénario de travaux et qu'en fait ce scénario de travaux il n'est absolument pas réalisable voilà donc on craint que ça ouvre la porte à de nombreux contentieux pour vous répondre enfin c'est pas vraiment une réponse mais bon toucher le particulier c'est important effectivement pour pas qu'effectivement on fasse n'importe quoi et qu'il soit juste un petit peu sous pression de vendeurs on va dire de commerciaux qui d'ailleurs ne pensent pas forcément faire mal enfin je veux dire c'est vraiment là aussi qu'il y a le drame la question de comment on éduque les gens comment on les sensibilise moi je veux juste citer le succès que rencontrent les visites thermographiques menées par les CUE avec les habitants avec la population c'est à dire que ça il y a un côté à la fois ludique mais enfin qui perd vite sa dimension ludique quand les participants réalisent effectivement tous ces trous tous ces endroits où finalement l'argent mis dans leur bien pour chauffer pour ci pour ça part finalement dans la nature dans l'espace public donc évidemment toucher les particuliers c'est important il faut des campagnes d'information etc mais je pense qu'il y a un acteur qui est majeur aussi c'est l'élu parce que l'élu lui sur sa commune il entend il écoute et il voit si on commence à critiquer des bâtiments voilà c'est quand même important donc je pense que c'est quand même un acteur clé et est-ce qu'il ne serait pas envisageable de donner un minimum de formation socle autour de la question de la rénovation énergétique pour que les élus soient davantage attentifs à ce qui se fait sur leur territoire c'est quand même eux qui sont interpellés par les citoyens etc nous on a un président de fédération Joël Beaugrassé qui comme il le dit lui-même à force de 15 ans de sérieux a été extrêmement sensible à ça et qui maintenant fait la chasse partout sur son secteur il trouve effectivement des élus comme lui qui sont attentifs mais il y a des coups qui partent quand même avec des bâtiments refaits avec des matériaux qui ne vont pas ou qui sont refaits par l'extérieur mais pas comme il faut etc donc la question un élu c'est un décideur donc il ne s'agit pas de le former aux matériaux etc mais la question en qualité de décideur par rapport à vos citoyens vous voulez comment dire imprimer en termes de cadre de vie parce que ce qui est fait sur une maison très vite quand même souvent appartient à l'espace public entre guillemets et en co-visibilité de tout le monde je pense qu'il faudrait se poser la question d'une formation socle alors faites par les CEU ou d'autres peu importe mais d'une formation socle qui donnerait quand même quelques clés quelques repères les fondamentaux on va dire de la rénovation énergétique en intégrant cette double dimension le rôle de l'architecte le rôle du thermicien etc le rôle de l'artisan parce que l'élu pour juger et pour rendre compte a besoin quand même de cette approche globale oui juste dire que ce type de cas rencontré traduit aussi un problème de culture et de connaissance pas seulement des artisans mais du propriétaire de la mairie qui est éventuellement autorisée ou pas etc qui contrôle l'ensemble des instances pour ça la place des CEU est vraiment extrêmement importante et c'est très très fondamental que leur financement soit pérennisé et qu'on ait un CEU dans chaque département parce que ce sont les acteurs de formation et de la population et des élus en priorité et qu'on a besoin de citoyens et d'élus qui soient formés à l'architecture et il y a une autre piste de réflexion aussi c'est pour avoir rédigé moi-même plusieurs règlements de sites patrimoniaux remarquables je me rends compte malgré tout que dans le dialogue notamment avec les ABF c'est des outils qui sont extrêmement intéressants mais qui sont très lourds à mettre en place et je trouve toujours curieux cet exercice de rajouter un règlement au règlement c'est à dire qu'on vient rajouter un règlement patrimonial au règlement urbain dans lequel on vient compléter par des règles qui ne sont pas censées être contradictoires alors souvent les communes font les deux en même temps mais ce n'est pas vraiment le même calendrier etc. donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être un peu simplifié dans les procédures de réglementation mais aujourd'hui beaucoup de communes hésitent au regard du coup que ça représente de faire un site patrimonial remarquable alors qu'en fait c'est un outil extrêmement intéressant de pédagogie auprès des citoyens parce qu'on rédige des documents dans lesquels on explique la nature des bâtiments leur typologie leur fonctionnement tout ce qui est hygrométrique les conforts d'été etc. tout ça est présent dans la réglementation enfin dans le document dans le diagnostic et dans le voilà et c'est aussi un outil qui permet de dialogue entre élus et autorités de régulation comme l'ABF et on n'est plus soumis à une règle de co-visibilité d'un monument sur un rayon complètement fictif de 500 mètres mais on est vraiment sur une lecture d'un territoire de sa constitution de ses périmètres etc. et donc là il y a peut-être aussi dans les secteurs patrimoniaux à trouver la bonne adéquation dans l'urbanisme réglementaire pour que ces questions environnementales soient inclus dans l'ensemble du corps on va dire réglementaire de l'urbanisme monsieur le rapporteur vous auriez encore quelques questions ou peut-être non peut-être juste une précision sur la sur le CAE sur la charte fer si vous pouviez nous donner un petit peu le bilan je crois que vous aviez signé en 2019 sur on avait signé effectivement la charte fer sans d'ailleurs à cette époque avoir le droit de figurer sur la plateforme fer c'était un exploit voilà pour les mêmes raisons que celles que je vous indiquais au début donc nous signer une charte comme ça ça veut dire que c'est un sujet qui était déjà dans le réseau CEU évidemment mais ça veut dire que ça le boost ça veut dire qu'à un moment donné c'est une reconnaissance finalement plus qu'une progression parce que c'est de se dire que dans les territoires toutes ces questions-là elles sont présentes parce que vous le disiez madame d'ailleurs les catastrophes elles ne sont pas d'aujourd'hui mais on s'y intéresse aujourd'hui et c'est vrai aussi ça donc cette charte fer nous c'est une reconnaissance de ce qui est fait dans les territoires ça veut dire même si ça nous a posé des difficultés de ne pas être sur la plateforme les gens ne comprenaient pas pourquoi vous avez signé la charte mais vous n'êtes pas sur la plateforme donc ils ne nous trouvaient pas donc ça a jeté un peu le discrédit donc on s'est trouvé un peu en balottage vous pouvez dire bon voilà alors on a quand même géré etc alors pour être très transparente nous on n'est pas capé je dirais pour faire des enquêtes exhaustives sur des sujets comme ça mais ce que l'on voit c'est que c'est une reconnaissance ça remet dans notre agenda fédéral ce sujet là donc voilà maintenant vous dire le bilan précis qu'on peut attirer c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas fait l'enquête exhaustive là-dessus mais signer cette charte elle est partagée ça crée de l'émulation il y a des échanges etc et pour nous voilà c'est ce qui fait que ça permet une amélioration des pratiques aussi parce que ça ça stimule quand même voilà tous les CEE qui étaient un peu à l'avant-garde en avance sur ce sujet là parce qu'ils ont fait bénéficier à d'autres aussi dans les territoires donc voilà c'est quand même aussi cette fonction là de pouvoir dire bon ben voilà après on est quand même très implanté dans les territoires donc bon ça c'est c'est pas forcément un élément déclenchant voilà oui moi avant votre départ je voulais faire une précision parmi les questions que vous nous avez posées si de manière générale nous avions nous participons nous sommes associés à des concertations ou à des sujets si vous pourriez nous faire parvenir les questions que vous n'aurez pas évoquées c'est tout à fait le cas et à travers ça donc nous avons fait une proposition qui peut vous intéresser parce que nous avons été co-rapporteurs du groupe de travail numéro 3 du conseil national de la refondation logement vous avez des nouvelles ? et non malheureusement et on attend mais nous avons fait des propositions dans le cadre du groupe de travail qui s'appelait faire du logement l'avant-garde de la transition écologique donc on a fait tout un tas de propositions et parmi ces propositions effectivement il y avait le sujet des thermographies dans le sens où aujourd'hui les passoires énergétiques existent les moyens ne sont pas suffisants on n'arrive pas à vite globaliser et résoudre le problème de tout le monde donc il va falloir prioriser de voir quelles sont les zones prioritaires où il va falloir intervenir chez les passoires thermiques les plus dégradées les plus regroupées où il y a plus de précarité aussi au niveau de la population et ces thermographies peuvent être des véritables solutions donc si aujourd'hui il faut rediriger l'argent public vers des actions ça peut être une action forte de venir faire une thermographie à l'échelle de chaque territoire et décider de où mettre cet argent public et non pas distribuer de manière générale chez n'importe quel passoire thermique ça peut être une vraie solution au sujet des zones pavillonnaires qui ont véritablement aujourd'hui besoin d'aide qu'on les aide à remonter cette pente de passoire entre autres peut-être pour compléter un effet indirect quand même de cette signature de charte c'est parce que tous les réseaux au niveau national ont communiqué là-dessus auprès des structures locales c'est le rapprochement encore plus de structures comme les ALEC les CUE les ADIL ça c'est un impact voilà et ça c'est intéressant de même que c'est intéressant par exemple des expériences enfin il y en a eu dans le 05 mais je pense ailleurs j'ai pas en tête tout mais des ingénieries comme ça de proximité qui s'organisent parce que bon nous on a le conseiller particulier les ADIL aussi etc à un moment donné on réfléchit on se dit mais non c'est pas le particulier qui va tourner et qui va aller voir tout le monde on se met tous autour de la table et on reçoit le particulier et donc quand on signe comme ça ensemble des chartes et qu'on s'aperçoit que voilà localement là ça crée un peu des initiatives qui sont je trouve hyper comment dire vertueuses en ce sens là et du coup d'ailleurs c'est des choses qui continuent mais c'est vrai qu'en même temps à la faveur aussi de ce rapprochement on s'est rendu compte qu'on avait un peu le même point de vue sur la disparition des espaces CUE et le passage au programme SAR c'est que finalement les services publics historiques de la rénovation énergétique comme les Alec les CUE etc on n'a pas forcément retrouvé notre compte sur l'organisation autour du programme SAR c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moyens mis alors qu'on aurait pu s'appuyer davantage sur ces structures-là qui en fait créent du marché aussi pour les architectes c'est quand même aussi ça et bien là par contre voilà ça s'est pas passé comme ça et ça ça reste quand même une difficulté un petit peu pour nous enfin un peu beaucoup même c'est-à-dire que le service public historique de la rénovation énergétique finalement ne bénéficie pas de façon claire d'un accroissement des moyens pour rendre ce qui est attendu finalement de ce qu'on nomme quand même le service public aujourd'hui en tout cas moi je vous remercie pour ces échanges on doit partir mais monsieur le rapporteur je vous le laisse en otage en tout cas merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous faire remonter des explications ou des informations sur les points que nous n'aurions pas évoqués merci merci enfin à moins que vous ayez encore des choses à ajouter mais oui moi je voulais je voulais juste si c'est pour juste compléter ce qui vient d'être dit par tout à l'heure sur la thermographie c'est juste pour dire que ça va vraiment dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la recherche parce que la constitution de données fiables sur l'état du bâti reste aujourd'hui problématique on a fait un programme de recherche avec l'école de Marseille et l'école de Normandie pour essayer avec l'ADEME etc. de constituer une méthodologie de travail mais on ne dispose pas d'outils mais c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez des données qui sont existantes au cadastre dans les thermographies dans les SIG des villes etc. tous les permis maintenant numériques etc. et à mon avis pour mener ces politiques publiques il faut compiler l'ensemble de ces données parce qu'on sait le faire enfin techniquement c'est faisable et disposer que les collectivités locales ou l'état puissent disposer de ces données avec les dates de construction les techniques de construction etc. et là on pourra effectivement cibler les secteurs les plus prioritaires les uns après les autres en connaissant les méthodes de construction qui ont été employées dans ce patrimoine là et donc du coup le panel de solutions à inventer à innover et les acteurs qu'il faut mobiliser les filières etc. Oui ce que je voulais moi préciser c'était sur le sujet de l'accompagnateur RENOV parce que je pense qu'il y a eu une confusion nous ce que nous préconisons aujourd'hui c'est que cet accompagnateur RENOV n'est pas un statut d'AMO parce que nous pensons que ce travail qu'il a amené les conseils qu'il a donné c'est du travail de diagnostic et pour faire un travail de diagnostic on a déjà commencé à faire de la maîtrise d'oeuvre donc il ne s'agit pas d'avoir un AMO d'un côté et le maître d'oeuvre de l'autre mais de dire que finalement c'est un travail d'accompagnement qui doit être fait par un maître d'oeuvre donc c'était une différence que je voulais signaler par rapport à ce que Madame Charolet me posait comme problème parce que je comprends très bien qu'à partir du moment où on a AMO c'est bien qu'on soit indépendant mais là c'est carrément de remplacer l'AMO par le maître d'oeuvre qui dès le départ vous souhaitez plus de précision peut-être en fait la précision c'est que celui qui fait le diagnostic il puisse aussi aider à choisir l'entreprise et à réceptionner vérifier que le travail est bien fait et que l'accompagnateur RENOV ça serait bien qu'il puisse faire tout ça et attention aussi au prix d'argent public qu'on met là dessus parce que ce qui est annoncé aujourd'hui va être pas suffisamment rémunérateur pour qu'on trouve des gens qui veuillent bien le faire voilà c'est ce que j'allais dire parce que pour l'instant tel que la compétition RENOV est définie on est sur une possibilité de compétence assez large donc forcément en termes de oui à la fois financièrement je ne suis pas sûr que du coup les architectes aillent beaucoup sur ce créneau là mais pas que les architectes moi j'ai entendu parler de 150 euros je ne sais pas qui va pouvoir oui ça va être un métier spécifique qui va se monter je pense que du coup je comprends ce que vous vouliez dire du coup il y avait cette limite là donc je comprends tout à fait là maintenant mais non mais il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on peut avoir des professionnels qui s'engouffrent peut-être pour 150 euros ben voilà quoi enfin encore une fois enfin je veux dire on a les moyens d'éviter ça on peut anticiper ça aujourd'hui quand même mais voilà on a un tel chantier enfin il y a du retard là-dessus ben il faut le payer à un moment donné quoi ce retard et surtout que l'ambition c'est pas que de rénover c'est de rénover de façon performante et ça c'est la maîtrise et par rapport aux regrets que vous aviez par rapport au dispositif il ne faut pas trop en avoir parce que le dispositif n'existe plus oui non mais c'est ça donc par exemple on a développé beaucoup au Conseil National de l'Or on avait développé des documents une signalétique autour de ça et on a interrogé l'administration en disant mais est-ce qu'on peut garder le logo ben non maintenant vous pouvez systématiquement l'enlever ce début engagé pour faire c'est France Rénov' et du coup ça renvoie à la fois à la pérennité du dispositif et à la lisibilité du dispositif pour les particuliers parce que même nous on s'y perd entrebâques il y a eu les crédits d'abos de transition énergétique maintenant c'est pas après vous avez eu les années les prises les points rénovation et tous les services les plateformes territoriales de la rénovation énergétique on a parlé tout à l'heure des audits réglementaires de l'audit réglementaire de la prime rénov' il y a l'audit de SAR également on s'y perd donc il y a vraiment une vraiment je pense que c'est assez trivial de le dire de le rappeler mais vraiment une lisibilité une simplicité du dispositif pour le particulier et absolument les agences d'architecture les artisans etc c'est pas des sociétés avec 50 salariés donc celui qui va investir en formation il faut qu'il se dise que c'est rentable pendant un certain temps et là aujourd'hui sur pas mal d'objets comme ça autour de l'aréno il se dit c'est quoi la durée de vie de ma formation j'en sais rien parce que peut-être que ça va changer dans deux ans donc voilà il y a un petit curseur à mettre je vous rassure je sais pas si ça vous rassure mais c'est à peu près unanime je pense que toutes les auditions qu'on a pu avoir sur le fait qu'on ait des dispositifs qui s'empilent et que ça manque à la fois de lisibilité de clarté etc je pense que oui ça ça fait partie et comment alors je sors un peu du cadre là mais vous qui êtes sénateur comment vous expliquez ça parce que c'est le cas pour beaucoup de sujets vous voulez qu'on ouvre le débat maintenant on va oui on va on va peut-être arrêter là on peut continuer à discuter mais en tout cas merci merci beaucoup et puis merci si vous avez des éléments complémentaires n'hésitez pas à les transmettre en tout cas sur les différentes questions c'est du dossier papier que je peux vous envoyer également par oui oui très bien merci